... Ah bah, salut ! Bon, alors bonjour, nous sommes le mardi 19 février. Vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Et vous avez bien raison, je suis en train de voir si je ne peux pas trouver un objet de valeur dans ce bric-à-brac. Bon, alors c'est sûr, je ne pense pas trouver 500 000 euros comme ce dealer qu'on a arrêté hier à Paris. Les policiers, complètement par hasard, ont trouvé une mine complètement patibulaire et sont dit « Tiens, on va l'arrêter celui-là ! » Eh bien, ils ont bien fait. Dans sa voiture, il y avait 500 000 euros et ils ont été faire une perquisition chez lui. Il y avait à peu près autant. Bon, alors c'est sûr, je ne vais pas trouver non plus, je pense, un tableau comme ce Belge, ce Roger de 71 ans, qui a reçu d'une vieille dame de Bruxelles complètement esselée, dont il s'était occupé, un tableau avec un beau petit certificat délivré par le professeur Wodzelgang, de l'université d'Utrecht, attestant que c'était un Rembrandt. Oui, alors ça c'est Jérôme Antoni de l'émission « Un trésor dans votre maison » qui doit être vraiment vénère, parce que ce tableau, selon les estimations, vaudrait entre 75 000 et 50 millions d'euros. Alors, un non plus qui ne va pas avoir besoin de faire ce que je suis en train de faire pour devenir riche, c'est notre aimé, bien-aimé pape Benoît XVI, qui n'a pas touché de salaire pendant son pontificat et qui va toucher une retraite de 2500 euros par mois. Non mais, de qui se moque-t-on ? Alors qu'il va être logé, nourri, blanchi et que toutes ses autres dépenses vont être prises en charge. Il va passer en plus son temps à faire de la prière, à réfléchir, à écrire. Mais que va-t-il faire de tout cet argent ? Il va financer des associations anti-pédophiles ? Peut-être. Il va monter une équipe de volleyball. Ou alors peut-être va-t-il se faire payer des massages non pris en charge par le Vatican ? Hum, petit coquinou ! En tout cas, parfois la charité chrétienne bien ordonnée commence par soi-même et bien 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 mystérieuse. D'ailleurs, nous penchons plus tard sur les raisons qui ont poussé Benoît XVI à démissionner de sa belle place de pape. Bon, moi j'en retourne à ce moment. Oh, dis donc ! J'appelle Jérôme Anthony ! Allons Jérôme ! Ouais, j'ai trois sous-qu'un, j'ai trois sous-qu'un ! Jérôme Anthony !